Europe, Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, journée des droits des femmes. Vous nous racontez ce matin une expérimentation lancée par Marlène Schiappa, un outil prôné par l'ONU ou encore le Conseil de l'Europe visant à réduire les inégalités hommes-femmes. De quoi s'agit-il ? De gender budgeting, alors en bon français, mais c'est pas tellement plus compréhensible, de budgétisation sensible au genre. L'idée, c'est de considérer qu'un budget n'est jamais neutre. Il reflète des choix politiques, sociaux, économiques, écologiques. Selon où on met l'argent, cela a forcément des impacts sur les différentes composantes de la population et sur les inégalités entre elles. Toute politique publique, qu'elle soit locale ou nationale, a donc des implications aussi sur les inégalités femmes-hommes, soit qu'elle ne les diminue pas, soit qu'elle les augmente, soit qu'elle parvienne à les faire régresser. Alors, l'objectif est d'abord d'être capable d'évaluer de manière fine comment chaque euro dépensé profite aux hommes et aux femmes. L'exemple le plus simple à comprendre, fréquemment utilisée par Marlène Schiappa, concerne les subventions municipales allouées aux clubs sportifs. Si on les calcule par tête, féminines et masculines, on se rend vite compte que l'argent donné pour les stades, les clubs de foot, les clubs de boxe ou les terrains de basket, favorise très largement les utilisateurs de ces équipements sportifs, plus que les utilisatrices, tout simplement parce qu'elles sont moins nombreuses. Donc l'idée, c'est d'arrêter de subventionner les stades de foot ? Non, l'idée, encore une fois, c'est au moins de savoir à qui profite le plus l'argent public et le cas échéant de rééquilibrer le partage. Et devinez qui s'est porté candidat au gouvernement pour expérimenter cette évaluation ? Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers. Et c'est intéressant, car ce n'est pas qu'une question de conformisme à l'ambiance actuelle qui pousse à la vertu, mais en fait, tout s'imbrique. Le monde agricole est en pleine mutation. D'ici trois ans, 40% des exploitants agricoles partiront à la retraite, 60% d'ici dix ans. Alors, le secteur est en crise, mais il va bien falloir en remplacer certains. Le renouvellement des générations pourrait donc être l'occasion de favoriser l'installation des femmes dans ce milieu encore très masculin. De la même façon, la filière de l'enseignement agricole, qui connaît un très fort taux d'insertion, doit plus s'ouvrir aux jeunes filles qu'elle ne le fait actuellement. Une mission parlementaire va donc être chargée d'évaluer comment est aujourd'hui fléché l'argent public, à charge ensuite pour le ministre de préparer un budget 2019 qui favoriserait l'arrivée de femmes dans son secteur. Certains pays, comme l'Islande ou encore certaines municipalités en France ont déjà pris des mesures ciblées, fiscales, sociales, économiques, qui prennent en compte les inégalités de fête pour tenter de les diminuer. Alors, l'objectif est bête comme chou pour Stéphane Travers. Voir d'ici dix ans dans les travées du salon de l'agriculture, où il se promènera peut-être encore, non plus seulement des éleveurs ou des agriculteurs l'interpeller, mais aussi des éleveuses et des agricultrices. Europe 1 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 Europe 1